Bonjour, nous nous retrouvons pour une dernière vidéo, dernière en tout cas provisoirement sur ce sujet relativement bien défriché dans ce cycle de conférences sur la médecine de l'âme consacrée à la sexualité, au désir et au plaisir sexuel d'un point de vue spirituel. Donc consacré au rapport entre sexualité, morale et spiritualité. Alors cette dernière vidéo je l'intitule « Un principe mais pas de recette ni de jugement ». Alors pourquoi ? Parce que vous avez peut-être remarqué qu'au fil de ces vidéos j'ai constamment évité de parler de la question si souvent rebattue dans les médias et sur le net des profils sexuels. J'ai constamment évité de m'enfoncer dans les détails des styles de vie hétérosexuels, homosexuels, plurisexuels, polygames, polyandres. Toutes ces caractéristiques, ces manières de vivre sa sexualité en société, je les ai évitées. Mais c'est, disons-le tout de suite, pour une raison exactement contraire à celle qu'évoqueraient les pères de l'Église pour justifier leur silence. Puisque chez eux, en général, leur silence sur ce sujet est un silence désapprobateur, un silence qui condamne. Ils parlent très peu de l'homosexualité par exemple, mais si on leur pose explicitement la question, évidemment ils la condamnent. Alors, pour eux, seul l'amour, comme je l'ai expliqué, hétérosexuel et conjugal est légitime. Dans le cadre de ce que j'appelais ce double cadrage juridique, le mariage et biologique, la reproduction, la procréation. Pour moi, la ligne de démarcation, vous l'avez bien compris, je l'ai souvent répété, la ligne de démarcation, c'est entre le sexe moralement acceptable et celui qui ne l'est pas, c'est la distinction non-violente entre le plaisir pris et le plaisir donné, entre ces deux extrêmes, entre ces deux pôles, entre ces deux tendances contraires, disons entre l'extorsion qui peut aller jusqu'au viol et le don de soi, la charité, s'il fallait encore parler comme les chrétiens. Donc, à partir de là, et à partir de là seulement, on peut être ouvert à tout ce que la vie invente comme relation. Je crois que l'amour et la vie sexuelle est quelque chose qu'on peut inventer, qu'on doit inventer, qu'on devrait inventer. Et c'est chaque fois donc une expérience inédite, en tout cas, quel que soit l'effort de la société pour normaliser, standardiser la forme que doivent prendre ces relations sexuelles. Peut-être qu'il serait pertinent dans cet esprit-là de revenir, non pas à la Bible, quoique les expériences sexuelles évoquées y soient plus riches et plus nombreuses que ce qu'on imagine, mais je pense surtout à ce que dit sur ce sujet Rainer Meyer-Hilke, le grand poète que vous connaissez peut-être, et dans son texte à un jeune poète, c'est l'être à un jeune poète. Voilà. Il serait dommage, si vous voulez, pour résumer ma pensée sur ce sujet, il serait dommage de faire de la sexualité une routine encadrée par des conventions sociales. Ce serait proprement ce qu'on pourrait appeler du conservatisme. Voilà. Alors, telle est ma position sur ce sujet. On peut être conservateur et on me reprochera peut-être mon libéralisme en matière sexuelle, mais telle est ma position du côté de Rainer Meyer-Hilke et des lettres à un jeune poète. Donc, vous voyez, j'ai bien un principe, la distinction entre l'extorsion et la charité, entre la violence et le don de soi, mais pas de recette pour mettre ce principe en œuvre. Pas de forme socialement acceptable, plus qu'une autre, dans laquelle cette vie sexuelle devrait prendre forme. aucune recette, je crois qu'on peut le dire comme ça, ne peut nous assurer rationnellement d'être relié à ce qui est vivant en nous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc, encore une fois, soigneusement évité la question des profils sexuels dans ce cycle de vidéos. Alors, j'en tire aussi la conclusion contre les morales collectives de quelque religion ou de quelque culture nationale qu'elles soient. J'en tire la conclusion contre les morales collectives qui sont souvent figées et souvent hypocrites, souvent convaincus d'hypocrisie même, comme l'actualité peut le montrer, qu'on ne peut pas juger la forme originale dans laquelle deux ou plusieurs êtres ont choisi de vivre leur sexualité. Conformément à la règle stoïcienne, à laquelle je reviens souvent, d'une pensée sans jugement. Et pour le résumer à la manière de Krishnamurti qui a exprimé cela d'une manière particulièrement concise, je crois, je reste convaincu en matière sexuelle, tout particulièrement, qu'une pensée sans jugement est la plus haute forme d'intelligence. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite aussi d'être du côté de la vie et de continuer à l'inventer. A très bientôt pour la suite de ces conférences sur la médecine de l'âme.